C'est parti! La deuxième saison est lancée comme ça, mais avant d'entamer la deuxième saison, nous allons faire un petit, nous allons faire une rétrospective sur, ou si vous voulez, nous allons faire un petit bilan sur la première saison, voir ce que nous avons pu faire bien et ce que nous avons raté, avant de pouvoir se lancer entièrement dans la deuxième saison. Proprement dite! Allez, c'est parti! Bonjour les amis, j'espère que vous allez très bien. Ici c'est William Ouzou, je suis entrepreneur tout simplement, je suis multi-investisseur et aujourd'hui mon objectif c'est d'accompagner la majorité des jeunes qui me côtoient à pouvoir se lancer massivement en entrepreneuriat, parce que selon les chiffres que nous avons au Togo, le secteur privé emploie à lui seul plus de 85% ou génère à lui seul plus de 85% des emplois, n'est-ce pas, dans le pays. Et j'imagine que ce soit également la même chose dans les autres pays de l'Afrique. Et si vous voyez ces chiffres, et ces chiffres que je suis en train de vous donner là sont très récents parce que là, la semaine dernière nous étions en journée nationale du partenariat privé, état privé, secteur privé, et là nous avons reçu ces informations. Et vous comprenez que si dans chaque famille il y avait déjà, ou bien imaginons que dans chaque famille il y ait un sur cinq, ou bien un seul élément, ou bien une seule personne qui crée une entreprise. Vous imaginez combien d'entreprises on peut avoir et combien de problèmes de chômage on résolvrait si on le faisait ensemble comme ça. Sorry. Et là, pour ces raisons, je vous convie massivement à vous lancer un entrepreneuriat parce que l'argent est partout les gars. Moi je vous le conjure, l'argent est partout. Regardez un peu derrière moi, l'herbe qui est en train de dormir là. Vous voyez l'herbe qui dort derrière moi là. C'est de l'argent qui dort. Parce que vous ne pouvez pas imaginer combien nous avons, quels sont les aliments que nous arrivons à sortir de cette ferme là chaque année. Et sinon, ces saisons, les saisons dans lesquelles nous nous sommes déjà investis, nous nous sommes, que nous avons déjà, que nous avons eu à effectuer déjà combien de, combien nous avons eu à faire comme production alimentaire. Alors revenons à notre sujet. Je disais tantôt qu'avant de nous lancer proprement dans cette saison deuxième de l'année 2023, voilà, nous avons à quand même voir, faire un clin d'œil sur ce que nous avons eu à faire à la première saison. Voilà, déjà nous, au commencement, si nous commençons par le début, c'est-à-dire au niveau du labo, bon, avant le labo, il y a d'autres travaux quand même, mais nous allons commencer par l'étape du labo. Au niveau de l'étape du labo, nous avons eu à, nous avons eu, nous avons compris beaucoup de choses. D'abord, nous nous sommes dit que, au niveau du labo, la technique que nous avons adoptée, c'est-à-dire le labo, le labo manuel, c'est déjà une bonne chose, parce que, c'est vrai, ça a été coûteux, comparé à un labo mécanique, ça a été coûteux, parce que là, vous voyez, actuellement, il y a une équipe derrière qui est en train de travailler. Je ne sais pas si vous voyez, c'est une personne derrière, là-bas. Vous voyez un peu. Il y a aussi, ils sont au nombre de 4, 3 à 4, normalement, il devait être 4, mais aujourd'hui, il y a certains qui ne sont pas arrivés, mais il y a d'autres, le travail est en train d'avancer quand même. Voilà, donc, au niveau du labo, la technique que nous avons adoptée, c'est-à-dire le labo manuel physique, c'est pas mauvais, parce que, du point de vue structure du sol, la culture que nous faisons, nous faisons la culture du maïs. Déjà, avec ce type de labo, ça va bien, bien, parce que le labo n'est pas trop en profondeur, et puis ça permet de conserver à peu près la structure physico-chimique du sol. Vous voyez un peu, donc c'est déjà bien, pas mal. Maintenant, au niveau de ce type de labo, nous avons eu, nous avons eu quand même à corriger certaines choses, notamment au niveau de la gestion de cette équipe qui devait travailler, ou bien qui travaille actuellement. Nous avons eu vraiment des difficultés à leur faire manger à la première saison, parce que ce n'est pas qu'il n'y avait pas de manger, il y avait du manger, mais à chaque fois que nous leur faisons, nous leur apportons le manger, mais cette équipe trouvait que ce n'était pas à leur goût, ce n'était pas ce qu'ils... Ils n'aimaient pas, ils n'appréciaient pas le plat. Mais on se demandait qu'est-ce qu'il faut faire encore? Parfois, on allait même pour acheter, amener dans les restaurants, mais on se demande, mais ils n'aimaient pas. Ils disent que nos aliments, c'est trop salé, l'eau, c'est trop salé. Bon, ils trouvaient des arguments. Bon, quand nous avons analysé, nous avons compris qu'en réalité, ils sont habitués à la nourriture bio, naturelle de chez eux. On voit des personnes comme ça, vous comprenez que ils sont habitués à la consommation bio, c'est-à-dire tout ce qui sort de leur ferme, c'est ça qui rentre dans leur assiette. Et du coup, ils sont habitués à ça. Même leur eau, c'est très non salé. Vous voyez, au nord du pays, quand vous vous déplacez un peu, vous prenez de l'eau au nord, à partir de Attaquame, je crois très bien. L'eau est très douce. J'avoue que l'eau est très douce. Vous ne sentez pas du sel comme dans le sud vers le littoral. Vous voyez un peu. Donc, c'était un peu les challenges comme ça ou les conseils comme ça qu'on a eu avec cette équipe. Mais cette année, nous avons quand même cette deuxième saison-là, nous avons eu à corriger certaines choses. Voilà. Nous-mêmes, on a dit, on va préparer pour eux. On ne va plus leur acheter à manger. On va utiliser même la nourriture qui vient de la ferme, qui est aussi bio, tout ça. On ne va plus se mettre à acheter des choses pour le faire parce que une partie qui vous permet de gérer ou de réussir la gestion de l'équipe qui travaille ou de vos collaborateurs, c'est aussi ce que vous leur donnez. C'est la satisfaction qu'ils trouvent dans leur rémunération ou si vous voulez, ici, dans notre conseil, dans ce que vous leur donnez à manger et surtout de la paie. Voyez un peu. Et la deuxième chose, c'est que nous n'avons jamais eu de problème avec eux relativement à la paie. Quand vous avez des problèmes avec vos collaborateurs, notamment au niveau de la paie, c'est que vous ratez une partie. Vous comprenez, vous ratez une grande partie parce que ce n'est pas intéressant que quelqu'un travaille ou bien quelqu'un se batte avec toi et qu'il ne reçoit pas de rémunération. C'est décourageant, c'est décevant. Et vous ne devez pas la badiner, des choses. Ça, c'est du côté labours et gestion des ressources de l'équipe. Gestion des ressources. Voilà. Maintenant, au niveau des semis, après le labours, on passe aux semis, vous savez. Donc, au niveau des semis, nous avons également eu à prendre certaines décisions parce que le type de semences que nous avons utilisées, c'est bon, c'est une bonne semence, mais ça n'a pas encore, ça a un quelques performances qu'on recherche. On va encore utiliser la même semence cette saison. Sauf que, sauf que nous prévoyons déjà changer cette semence. Voyez un peu. D'ici l'année prochaine, si nous avons eu la possibilité, puisque nous avons découvert une semence, notamment au Cameroun, déjà à l'aide, Cameroun, qui suivent cette chaîne. si vous pouvez nous faire venir cette semence que nous recherchons, ça sera vraiment une bonne collaboration entre nous. Vous pouvez nous écrire, on va laisser un contact à la fin, dans la description de cette vidéo. et si vous pouvez nous fournir cette semence, vous pouvez nous contacter et on va en discuter de la collaboration. Voilà, c'est la semence que nous recherchons, c'est une semence qui va apporter par plan deux à trois épis. Deux à trois épis. C'est un type de semence que nous avons découvert au Cameroun. Mais jusqu'ici, je n'ai pas encore pu rentrer en contact avec ces personnes-là qui détiennent cette semence. Elle n'est pas encore vulgarisée comme ça, mais c'est bien qu'on puisse avoir cette semence-là. Vous voyez un peu les gars. Donc si quelqu'un peut nous trouver une telle semence, il est le bienvenu. Voilà, ça c'était une parenthèse dont nous prévoyons déjà changer cette semence. Voilà, on est toujours au niveau de la semence. Nous avons promis que nous allons produire notre semence nous-mêmes. Et ça, nous l'avons fait. Vous allez voir que cette saison, la semence que nous allons utiliser ici, ce sera une semence qui vient de notre ferme. Vous voyez, que nous avons produite nous-mêmes. Voilà, c'est pour vous faire comprendre que quand vous êtes entrepreneur, quand vous avez certains challenges, vous devez réfléchir à comment trouver la solution à ce challenge-là au fur et à mesure. Il ne faut pas forcément attendre que quelqu'un vienne vous trouver la solution. Mais si quelqu'un, par miracle ou bien par magie, vient vous apporter la solution, Dieu merci, vous attrapez la solution avec les deux bras et puis vous applaudissez. Voilà. Mais si ça ne vient pas, ne restez pas là pour le pleurnicher. Non, non, on ne pleure pas. Comme dit le docteur Claudel, on ne pleure pas. Vous comprenez? Donc, quand tu es entrepreneur, apprends à faire face à tes difficultés, à tes challenges pour pouvoir avancer. Vous voyez un peu. Donc, c'est un peu ça. Donc, après les semis, nous allons passer maintenant au saglage. Là, au niveau du saglage, il faut retenir déjà que nous avons compris que le type de saglage que nous avons adopté, notamment, nous avons adopté deux types de saglage. Il y a le saglage chimique et le saglage conventionnel dont nous avons utilisé les deux. Nous avons expérimenté les deux et tous les deux ont marché. Sauf que nous n'avons pas bien réussi le saglage chimique parce que nous avons eu quelques ratés avec ce type de saglage puisque c'était notre première expérience. Vous comprenez? C'était notre première expérience avec ce type de saglage. du coup, nous avons raté un peu. Donc, des choses que nous allons corriger au fur et à mesure, on ne devient pas on ne devient pas expert en un jour. Comprenez? Donc, nous sommes conscients de ça, de cela et déjà, nous nous apprêtons à corriger des ratés au cours de cette saison si nous adoptons déjà la même technique de saglage. Vous voyez, nous allons aussi adopter. Voilà. Et je fais en même temps un appel à ceux-là, les voisins, qui ont des espaces qui dorment derrière nous comme ça, que nous, on en a besoin pour transformer. Ceux qui veulent vraiment nous confier la gestion ou bien l'exploitation de leur espace vert comme ça, vraiment, nous sommes partants parce qu'on en a besoin. Voilà, nous sommes dans l'obligation ou bien dans le besoin d'étendre notre exploitation. Vous voyez un peu. Puisque, ah, ah, maintenant, on va s'asseoir un peu parce que, vous savez, quand vous commencez une, quand vous commencez une exploitation ou bien toute entreprise, c'est bien de commencer très, de commencer petit, mais à un moment donné, lorsque, vous commencez petit parce que vous avez besoin de maîtriser les techniques, vous avez besoin de maîtriser tout ce que, tous les tenants et aboutissants du secteur. Donc, une fois que nous avons maîtrisé cela, fini, il est bon temps que nous passions à l'échelle, à une grande échelle, vous comprenez un peu. Et, actuellement, notre objectif, c'est de pouvoir passer à une grande échelle de production ou bien une échelle moyenne de production. Quand je dis grande échelle, c'est vraiment grand avec la mécanisation qui s'ensuit. Voilà, actuellement, nous n'avons pas encore atteint cette étape de la mécanisation, mais nous allons progressivement vers cela. voyez un peu. Donc, après l'étape de semis, nous allons aller à la dernière étape qui est l'étape de récolte ou bien de résultats. Au niveau des récoltes, au niveau des récoltes, nous allons dire qu'on a eu plusieurs résultats, des bons et des mauvais. D'abord, le rendement même a été relativement bon, sinon pas mal. On a eu un bon rendement. On a eu un bon rendement parce que, sauf qu'on n'a pas encore quantifié cela. C'est pourquoi je ne peux pas vous donner une quantité qu'on a eue. Mais on sait que par rapport à la saison précédente, le rendement est meilleur. C'est normal puisque à la première année, c'était un rendement médiocre. Le rendement était médiocre. C'est lié au fait qu'on commençait le labou. C'était une première culture. Le sol n'était pas encore bien préparé. Il y avait aussi ça et d'autres contraintes. Cette fois-ci, le sol est un peu mieux préparé. Vous comprenez que cela puisse apporter agir positivement sur le rendement de la culture. donc on a adopté deux stratégies. La première, c'était de vendre une partie de la récolte et j'avoue qu'on avait fait un bon choix. On avait pris une bonne décision. Pourquoi je dis cela? Vous voyez actuellement, si je monte, je ne sais pas si vous voyez, au niveau du bâtiment là, oui, je ne sais pas si vous voyez le bâtiment derrière moi là-bas, voilà. Au niveau du bâtiment, il y a du maïs qu'on a mis en stock là-bas, du maïs qu'on n'a pas désenveloppé. Donc, on voulait stocker cela, conserver, éliminer le taux d'humidité d'ici la fin de la deuxième saison. Donc, après la récolte de la deuxième récolte, on va maintenant dégrainer tout ça à la ferme ici avant d'amener cela en ville. c'était le choix que nous avons fait. Et voilà qu'on a vendu une première partie de la production. Je crois que je vous avais fait une vidéo où je vous montrais comment on enlevait le maïs frais. On avait vendu une partie en maïs frais. C'est vrai, là aussi, c'était bien pour nous parce qu'on a fait une première expérience de vente au frais avec en même temps avec la possibilité de créer un nouvel carnet d'adresse des vendeurs du maïs frais. Et ça, on a pu le faire. Ça veut dire que maintenant, si on veut vendre le maïs frais, on sait à qui s'adresser, on sait quand il faut faire ça, on sait comment il faut le faire et puis on sait exactement quel type d'épis il faut enlever pour aller vendre, lequel il faut il ne faut pas enlever, il faut garder cela pour que ça se sèche. Donc, toutes ces informations, on a appris de cela. On a eu de nouvelles expériences enrichissantes de ce côté-là. Voilà. Maintenant, après cela, il y a une partie qu'on devait récolter au sec et c'est ça que je dis c'est stocké là-bas mais sauf que vous avez vu que le bâtiment n'est pas achevé. Vous voyez un peu. Le bâtiment n'est pas encore achevé. Nous sommes en train de construire ça normalement. Si tout va bien, le menuisier devrait être ici. Mais on a eu de sérieux problèmes avec le menuisier qui devait, qui était en train de travailler avec nous. Je parle du point de vue technique. Du point de vue technique, le menuisier il est bon, il travaille bien sauf que il est trop lent. Il n'avance pas à notre rythme alors qu'il a déjà pris l'argent. Il a déjà pris le chantier. Mais à votre niveau, que feriez-vous de quelqu'un qui a déjà accepté négocier, vous avez négocié le prix avec lui. Il accepte de faire le travail et vous commencez le travail avec lui. vous lui donnez même une avance et à un moment donné, il ne commence pas à vous trouver d'air d'argument. Aujourd'hui, il va dire qu'elle est malade. Demain, il va dire que son papa est malade. Demain, il va dire que c'est son fils. Demain, après, il va vous dire que non, lui, il avait une telle urgence quelque part. Parfois même, il dit qu'il faisait un autre travail quelque part, il devait aller achever ça avant de venir chez toi. Voilà des arguments qu'on avait avec le menager. Et cela ne faisait pas progresser notre travail à tel enseigne que notre récolte dans la ferme était en train de pourrir sous la pluie parce que cette année, la pluviométrie était tellement forte. On avait eu de très grandes quantités d'eau donc ça fait qu'il y a eu trop, un excès de pluie au Togo cette année. Et c'est ça qui fait que ça affectait négativement la récolte, le maïs. Il y a même certains qui sont en train de pourrir c'est que je suis un peu loin, j'allais vous montrer cela. Il y a certains qui sont en train de germer, il y a d'autres qui ont poussé même. Vous voyez tout ça là et est-ce qu'il faut calculer toutes ces conséquences qu'on est en train de subir là, est-ce qu'il faut calculer sur la tête du menu ou comment il faut faire? C'est une question que je me pose mais je n'ai pas jusqu'ici je n'ai pas encore trouvé la réponse mais si vous avez des réponses vous pouvez nous laisser cela en commentaire. Qu'est-ce qu'il faut faire d'une telle personne, d'un tel menu quelqu'un qui sait faire son travail à qui vous remettez vous confiez le travail et il commence pas à vous jouer de telle façon. Ce n'est pas si c'était lié à notre niveau ou si c'était cela provenait de nous j'allais dire que c'est nous il y a le matériel il y a on achète à chaque fois qu'il dit tel matériel est fini on fait un effort d'acheter en même temps même si on n'a pas l'argent on trouve l'argent pour acheter les tôles les pointes et tout ce qui le boyer même notre gars il fait traîner le travail aujourd'hui même il a prévu qu'il sera là on espère qu'il soit là puisque il était passé chez lui je l'ai bien vu il a encore promis d'être là et c'était comme ça tous les jours il va vous promettre après vous allez venir à la ferme récée toute la journée vous allez même appeler plusieurs fois mais il ne vient pas voilà des conséquences ou bien des choses qu'on a eu dans ce bilan là en fait donc le bilan il était positif mais aussi négatif mais c'était un bilan plus ou moins équilibré parce qu'il y a beaucoup de choses qu'on a apprises au cours de cette saison là voilà un peu donc voilà à peu près ce que nous avons eu à faire au cours de cette première saison de production céréalière et des travaux que nous sommes en train de faire nous vous avons également promis le démarrage de la production animale n'est ce pas et nous sommes en cours nous sommes en train de faire je vous ai montré le bâtiment qui est en train d'être construit j'attends que ça finisse et je vais vous faire une vidéo où je vais vous présenter exactement le budget exact parce qu'on est en train de faire le choix du matériel et nous allons nous sommes en train de choisir des techniques des stratégies pour rendre le bâtiment le moins coûteux possible parce que nous avons pour intérêt de montrer à la jeunesse ou bien à ceux à nos appareils qu'on peut commencer très peu avec un petit budget peu importe ce qu'on a on peut commencer son élevage avec et réussir ou bien son exploitation agricole et le réussir confortablement les gars il y a vraiment voilà il y a vraiment de l'argent partout je vous parlais de la récord j'ai même oublié de vous parler des ignames les ignames qu'on avait testé en début de saison je vous avais fait également une vidéo pour vous montrer les ignames étaient vraiment bonnes et on a eu une très bonne récorde avec les ignames on n'a rien regardé par rapport aux ignames parce que là même ça nous a permis même de comprendre qu'il y a vraiment de la terre est vraiment propice pour la culture des ignames des tubercules d'ignames et déjà nous projetons faire les buts ou bien mettre la culture des ignames sur une superficie bien déterminée d'ici la prochaine saison parce que vraiment il y a de la nourriture dedans il y a des aliments il y a de l'argent qui dort en brousse ici voyez les gars quand je vois tout ça là ça dort derrière bon ça me pique ça m'excite et ça me dérange un peu voilà de boire l'herbe qui dort comme ça alors qu'on peut se faire énormément d'argent avec ça voyez les gars ceux qui disent qu'il n'y a pas l'argent en Afrique je vous dis que c'est l'argent qui dort derrière moi là si vous voulez venez juste venez juste prendre parce qu'il y a vraiment de l'argent et vraiment il y a de la place pour tout le monde parce que tellement tellement le besoin est grand là là même on a on a eu des personnes qui qui cognent à notre porte pour demander le maïs ils veulent acheter qui demandent même les ignames ils veulent en acheter mais sauf que les ignames on a pas on a fait juste un test cette année on a même pas produit pour vendre vous voyez un peu mais ceux qui veulent vraiment les ignames acheter vous pouvez nous contacter déjà parce que l'année prochaine on prévoit lancer une production des ignames sur une superficie donnée mais avant que nous nous choisissions nous déterminions que la superficie soit grande ou petite cela va dépendre de vous qui vous intéressez aux ignames si vous voulez vraiment des ignames vous nous contactez là on va mettre les moyens pour pouvoir produire ça sinon actuellement on est dans la phase de production céréalière et de production animale pour le moment les gars je vous aime beaucoup et merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'à la fin et je vous espère dans la prochaine vidéo merci de liker de partager cette vidéo on s'attrape très prochainement ciao ciao ciao